Alors maintenant, on va parler de GWT. Alors en fait, parmi les tokens, c'est-à-dire maintenant vous voulez faire l'authentification stateless, donc vous avez besoin de générer un token. Et parmi les tokens, il y a plusieurs tokens. Il y a des tokens qui sont stockés au format XML, il y a des tokens qui contiennent de simples chaînes de caractères. Il existe historiquement, il y a plusieurs types de tokens. Alors parmi les tokens qui sont très utilisés, qui sont très pratiques, il y a un token qui s'appelle JSON Web Token, GWT. Alors en fait, JSON Web Token, c'est quoi ? C'est un standard de l'ARFC, c'est une norme 7519, qui permet de définir une solution, un token, d'une manière compacte et autonome. C'est pour transmettre d'une manière sécurisée les informations entre les applications, entre plusieurs applications distribuées, en tant qu'objet structuré au format JSON. Alors ça veut dire quoi compacte ? Compacte, pourquoi ? Parce que c'est une chaîne de caractères compactée. C'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères de petite taille. C'est une chaîne de caractères de petite taille. Ça veut dire qu'on peut la transmettre facilement. On peut la transmettre dans les IURL. On peut la transmettre dans les headers de la roquette HTTP. On peut la transmettre facilement dans des roquettes. Il n'y a pas de souci. Et également, il est autonome. Alors autonome, ça veut dire qu'il contient toutes les informations sur la session de l'utilisateur. Alors autrement dit, dans le JWT, on va y trouver username, le rôle, la date d'expiration. On va trouver pas mal de choses. On va voir. Ça veut dire que quand vous présentez votre token, tout simplement, vous n'avez pas besoin d'aller vers un serveur pour savoir ce qu'il contient. Dans le JWT, vous avez toutes les informations. Il est autonome. Vous avez tout ce qui concerne votre session. Alors le JWT, c'est un token qui est fiable également. Parce que tout simplement, il est signé numériquement. Il y a la fiabilité grâce à une signature numérique. Comment ? Alors le JWT, c'est un token qui se compose de trois parties. Un, deux, trois. Alors dans le token, on va trouver le header, le payload et la signature. Et généralement, il s'écrit, se forme d'une chaîne de caractère dans laquelle on trouve le header, hash, point, payload, point, signature. C'est comme ça qu'il s'écrit. Mais nous allons voir que le header, c'est un objet JSON, le payload, c'est un objet JSON. Alors maintenant, on va voir c'est quoi la structure d'un header, qu'est-ce qu'il y a dans le payload et comment générer la signature. Alors c'est ce que vous voyez ici. Alors en fait, le header, c'est un objet JSON qui contient deux informations. Deux informations simples. La première, il est très important, c'est l'algorithme utilisé pour calculer la signature. Alors ici, par exemple, l'algorithme utilisé, c'est HMAC256. Bon, il faut juste savoir que dans le domaine de la cryptologie, il y a deux familles d'algorithmes qui sont souvent utilisés. Il y a HMAC, il y a RSA. Alors en fait, HMAC, c'est un algorithme de cryptographie, qui permet de crypter des informations. C'est un algorithme qui est symétrique. Alors symétrique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il utilise une seule clé, une clé privée, une seule clé privée. Il va utiliser une clé privée pour crypter. Donc pour crypter l'information, il utilise une clé privée. Et pour décrypter, il va utiliser la même clé. C'est-à-dire que c'est la même clé privée que j'utilise pour crypter. C'est la même clé privée que je dois utiliser pour décrypter. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un algorithme qui est symétrique. Donc on crypte avec une clé et on décrypte avec la même clé. Alors là, c'est HMAC. Alors qu'il y a encore mieux, il y a RSA, qui est un algorithme qui est asymétrique. Alors asymétrique, ça veut dire que RSA, elle utilise deux clés. Il y a une clé privée, plus une clé publique. Alors, private key et public key. Alors, pour crypter, pour crypter l'information, il va utiliser les deux clés. Il va utiliser la clé privée et la clé publique. Ça, c'est pour le crypte. Celui qui va crypter, il va utiliser deux clés. Une clé privée, une clé publique pour crypter. Mais pour décrypter, on n'a besoin que de la clé publique. C'est-à-dire, pour décrypter, je n'ai pas besoin de connaître la clé privée. Il y a la différence entre HMAC et RSA. Alors, dans la majorité des cas, pour renforcer la sécurité, généralement, RSA, il est beaucoup plus solide. Mais également, HMAC, il est beaucoup plus solide. Sauf qu'on va voir que le problème de HMAC, c'est qu'on a besoin de partager la clé. C'est-à-dire, celui qui va crypter et celui qui va décrypter, ils ont besoin de connaître les deux la même clé. Donc, ça veut dire qu'il faut partager une clé privée. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. La clé privée, elle va rester uniquement chez la personne qui crypte. Mais, c'est-à-dire, celui qui va vérifier la signature, il n'a besoin que de la clé publique. Mais derrière tout ça, derrière ces algorithmes, il y a beaucoup de maths. Il y a beaucoup de mathématiques qui ont fait qu'on a obtenu quelque chose qui est très, très important. Alors, bien sûr, la recherche aussi évolue dans ce sens-là. Alors, bref, donc, le header. Le header, c'est la première partie de JWT qui contient les deux informations. Il y a l'algorithme qui peut être soit HMAC ou bien RSA. Il y a différentes variantes. HMAC de 156 ou bien de 512, etc. Donc, il y a plusieurs variantes. Et après, il y a le type. Alors, le type, généralement, c'est toujours JWT. Le type de token. Alors, maintenant, l'objet, c'est un objet JSON. Mais le problème, alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous voulez transmettre l'information sur les URLs. Alors, si vous voulez transmettre l'information sur les URLs, en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que les URLs n'acceptent pas les caractères spéciaux. Les URLs, on ne peut pas accepter les accolades ou les choses. Elles ne sont pas admises. Donc, ça veut dire que pour pouvoir transmettre l'information à un objet JSON, dans les URLs, il va falloir l'encoder. Alors, pour cela, on va utiliser base64URLEncode. C'est-à-dire, si vous prenez une chaîne de caractères, une chaîne de caractères n'importe laquelle, vous utilisez base, dans n'importe quel langage de programmation, d'ailleurs, base64URL. Il vous a appris la méthode encode. Il voulait donner la chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous génère une autre chaîne. Donc, head l'objet JSON, il devient ça. Head la chaîne. Alors, c'est quoi la différence? Alors, ici, il faut juste faire attention. Parce qu'en code, ça ne veut pas dire crypté. Encoder, ça ne veut pas dire crypté. Ça veut dire, tout simplement, je remplace head le caractère par un autre caractère. Donc, je remplace des caractères par d'autres caractères. Parce que j'ai deux tables de caractères différentes. Et ici, pour base64URL, il utilise une table de caractères qui sont plutôt permis dans les urls. C'est-à-dire, ici, par exemple, head la collade, on va le remplacer par des choses différentes. Donc, base64URL encode, ça ne veut pas dire crypté. Ça veut dire que n'importe qui qui prend ça, il va utiliser base64URL décode, il va obtenir ça. Donc, c'est pas... Parce que quand vous parlez crypté, ça veut dire que vous avez besoin d'une clé, d'une clé de cryptage. Alors, s'il n'y a pas de clé, encode, il vous donne une chaîne, décode, il vous donne la chaîne originale. Mais head l'encodage, c'est juste pour la mettre se forme d'une chaîne de caractère. Mais après, quand on veut lire les informations, il dit le head la chaîne, on fait l'opération inverse. On fait décode, on obtient l'information et on peut lire facilement. Alors, ça, c'est le header. La première partie. La deuxième partie, c'est le payload. Donc, c'est là où il y a beaucoup d'informations intéressantes dans le token, le JWT. Alors, quelles sont les informations ? Dans le payload, il y a ce qu'on appelle un ensemble de revendications. C'est ce qu'on appelle les claims. Alors, parmi les claims, il y a, par exemple, subject. Sub. Un subject, généralement, c'est là où on met username. Ou bien user ID. Donc, généralement, subject, on met l'identifiant via l'utilisateur. Alors, il y a issuer. Issuer, c'est-à-dire, c'est l'application qui a généré le token. Souvent, on va mettre l'adresse de l'application qui a généré ce JWT. C'est l'application qui a généré le token. Ensuite, il y a l'audience. Alors, dans l'audience, on peut placer le public cible. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, ce token-là, il est destiné pour la partie web front-end, pour les applications mobiles, etc. Donc, on peut mettre... Moi, en tant que serveur, je génère un token. Et je peux, par exemple, mettre l'audience. C'est-à-dire, ce token-là, il est fait pour être utilisé au sein de quel type d'application, etc. Ensuite, il y a quelque chose de très important dans les JWT, c'est la date d'expiration. C'est qu'en fait, un token, il a une date d'expiration. C'est-à-dire, une fois que cette date-là est dépassée, bon, il n'est plus valable. Il y a également une autre information qui est Note Before. C'est-à-dire, à ne pas utiliser avant. Ça veut dire que je peux bien générer un token aujourd'hui, je vous le donne. Et dans Note Before, je peux mettre la date de demain. C'est-à-dire que je vous donne aujourd'hui un JWT, mais votre token, il ne pourra être utilisé qu'à partir de demain. Donc là, on peut mettre à ne pas utiliser avant. Généralement, c'est nul, c'est-à-dire que l'information n'est pas prise en considération. Et après, il y a Ishiwood At, c'est-à-dire la date de génération du token. C'est un token qui est généré à telle date. Comme vous remarquez, les dates, généralement, elles sont exprimées en format Time. Et après, il y a GTI. Alors, GTI, c'est l'identifiant du token. Généralement, à chaque JWT qui est généré, on lui génère un identifiant. Alors, toutes les informations que vous voyez là, elles sont des standards. C'est ce qu'on appelle les Registered Claims. Claims. Registered Claims. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des claims que vous allez trouver dans tous les JWT de manière générale. Ils sont enregistrés. Et après, par la suite, vous pouvez ajouter d'autres claims. C'est ce qu'on appelle les Private Claims. Alors, dans les Private Claims, on peut ajouter d'autres informations. Comme par exemple, le nom de l'utilisateur, Name. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais ajouter un claim, les rôles. Par exemple, l'utilisateur, c'est un admin, il est auteur, etc. Je peux ajouter l'adresse mail. Je peux ajouter ce que je veux, en fonction des applications. Donc, ici, ce n'est pas quelque chose qui est standard. C'est des choses personnelles que je peux ajouter concernant mes applications. Donc, ça, c'est le... Mais après, on va voir, il y a également, on peut ajouter d'autres claims qui sont publics. Parce qu'en fait, il y a trois types de claims. Il y a Registered Claims, c'est ce que vous voyez là. Il y a Private Claims, c'est des claims que vous pouvez ajouter d'une manière libre. Et après, les Public Claims, c'est des claims que vous pouvez ajouter, mais qui ont le même sens pour tout le monde. Comme par exemple, Email. Email, c'est un Public Claims. Pourquoi ? Parce que tout le monde utilise pratiquement Email, ça a le même sens pour tout le monde. Donc, il y a d'autres informations. Il y a tout un site dans lequel on va trouver ce qu'on appelle les Public Claims. Alors, ça, c'est le Payload. Alors, comme vous voyez, le Payload, c'est un objet de liaison de Tawai qui contient un ensemble d'informations. Le plus important dans toutes ces informations, c'est quoi ? C'est ça, Subject. C'est la date d'expiration. C'est... Bon, issue would add, ça c'est important. C'est généré à partir de quelle date. Comme ça, on peut savoir... C'est-à-dire... Bon, globalement, la date d'expiration, elle est suffisante. Et après, les applis... C'est-à-dire, par exemple, dans le JWT, on va mettre les rôles, par exemple. Si on veut éviter à chaque fois de contacter la base de données pour récupérer les rôles, là, tout simplement, on peut les mettre directement dans le JWT et comme ça, il est autonome. Alors, la même chose, ce Payload-là, on a besoin de l'encoder. C'est-à-dire, on a besoin de l'encoder en base64URL. Donc, si vous mettez... Si vous prenez base64URL en code, vous encodez ça, ça va vous donner la chaîne. Ça va le Payload. Ça, c'est le Header. Ça, c'est H. Et ça, c'est P. Alors, maintenant, votre token, il s'écrit quoi ? Il s'écrit comme H, le Header, point Payload, ready. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Point Signature. Alors, maintenant, il faut un moyen qui nous permet de faire confiance à ce token. Bon, c'est là, maintenant, l'intelligence de, on va dire, de la cryptographie qui va donner une solution qui est très, très, très astucieuse. Alors, maintenant, la signature. Comment calculer la signature ? Alors, pour calculer la signature, tout simplement, on va utiliser la fonction. On a déjà promis qu'on va utiliser HMAC. Donc, je vais utiliser la fonction ici, HMAC256. Alors, HMAC256, par exemple. HMAC256, c'est une fonction de cryptographie. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Alors, je vais lui donner une chaîne de caractère, un input. Alors, pour moi, la chaîne que je vais lui donner, c'est quoi ? Je vais lui donner H, le header, le header, le header, dit le token, point, payload. C'est un intérêt de la chaîne. Vous voyez ici, donc, c'est base64 URL en code, dit le header, plus point, plus base64 URL du payload. Donc, je lui donne le header, c'est une chaîne de caractère. Et bien sûr, je lui donne un secret. Ça veut dire que la fonction, on va lui donner un secret. C'est un mot de passe. Alors, là, c'est quelque chose que votre application va choisir. Alors, c'est à vous de choisir un mot de passe avec lequel vous pouvez créer. Alors, si vous donnez la fonction, la chaîne, il vous donne une chaîne cryptée. Il vous donne une signature. Une signature numérique. Bon, c'est tout simplement une manière de prendre la chaîne et de la crypter en utilisant ce secret-là, cette clé. C'est une clé privée. Alors, il est privé, ça veut dire qu'il ne faudrait surtout pas qu'il tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on pourra falsifier les tokens. Alors, si vous générez ça, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est la signature. Et du coup, donc, si vous voulez voir votre token, ça s'écrit comme ça. Vous voyez, donc, ça, c'est le header. C'est en rouge. Point. Ce que vous voulez en violet, c'est le payload. Point. Et ce que vous voyez là en bleu, c'est la signature. Donc, Adawa JWT, disons votre token. Alors, en fait, il y a, il y a, en fait, si vous voulez, bon, ça, c'est les petits détails. Donc, c'est la même chose. Il y a un site que vous pouvez voir facilement, dans lequel on peut voir un peu comment ça se passe. J'ai ici un JWT.io. Alors, dans ce site-là. Vous m'entendez ? Oui. Oui, oui. Oui, monsieur. Parfait. Oui, monsieur. Alors, donc, dans ce site-là, vous avez ici, par exemple, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est un JWT. Vous voyez donc le header. Vous voyez le payload. Et vous voyez la signature. Alors, si vous prenez un JWT, vous remarquez donc, par exemple, dans vos applications Gmail, parce qu'elles utilisent JWT. Si vous prenez le JWT de votre compte, etc. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes identifié, vous allez voir juste le local storage. Ou bien, dans le session storage, en fonction des applications, vous pouvez voir donc le JWT. Une fois que vous l'avez, vous le copiez là. Et vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a dans le header. Alors, vous voyez ici, par exemple, le header, c'est ça. Le payload, il contient subject. Il contient name. Il contient JWT. Alors, regardez maintenant. Supposons, vous venez de suivre avec moi. Vous venez de saisir votre username et votre mot de passe. Vous me les avez envoyés. Moi, je suis le serveur. Donc, j'ai vérifié votre identité. C'est bon. Moi, je vais générer le token JWT. Je vais mettre l'information, le header. Je vais mettre ces informations-là. Généralement, c'est les mêmes. À moins, si je vais utiliser RSA, donc, je vais mettre autre chose. Et dans le payload, je vais vous mettre des informations. Subject, par exemple, M. X. Name Hassan. Parce que, de toute façon, j'ai déjà contacté la base de données. Je sais que votre username, c'est X. Et je sais que vous vous appelez Hassan. If you would add. Bon, je ne vais pas le mettre. Je vais mettre plutôt la date d'expiration. Par exemple, expires. C'est-à-dire, il va expirer à la date. À la date, c'est 2018. Je ne sais pas. Il a déjà expiré. Je vais mettre quelque chose. Alors, ça, c'est 2044. Bref, donc, j'ai une date d'expiration. Et je vais dire, par exemple, je vais mettre les Roles. Les Roles. Alors, ça, c'est ce que je vais générer par application. Les Roles, c'est un tableau. Et je dis tout simplement, je sais que vous avez le Roles User. Alors, maintenant, moi, je connais le secret. Je vais choisir un secret. Par exemple, le secret, c'est mysecret. Donc, si je choisis le secret. Donc, vous voyez donc la fonction HMAC avec VAS64URL en code delhider.payload. Avec le secret, ça me génère la signature. Donc, ça veut dire que vous avez votre token, votre JWT. Alors, ce token, je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Vous le placez quelque part. La prochaine fois, vous me l'envoyez. Alors, si vous l'envoyez. Supposons que vous voulez tricher. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Vous, vous avez votre token, vous le prenez, vous le mettez là. Et vous allez dire... Bien sûr, bon, le secret, vous ne le connaissez pas. Parce que cette partie, vous n'allez pas la toucher. Vous allez dire... Vous allez dire, voilà... Ce token, il expire normalement, supposons qu'il a déjà expiré. Et on a rendu la date d'expiration. Je triche. Et pour ce rôle, je vais m'attribuer un rôle admin. C'est-à-dire, vous voulez vraiment rentrer l'application avec des droits. Alors, vous voyez, donc, quand vous venez de changer ça, qu'est-ce que vous venez de changer ? Vous venez de changer le payload. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, vous m'envoyez... Si vous m'envoyez le token, le JWT, alors, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais prendre le header que vous avez envoyé. Je vais prendre le payload que vous avez envoyé. N'est-ce pas ? Et je vais utiliser la fonction HMAC avec un secret que vous, vous ne le connaissez pas. Je vais utiliser HMAC. Je donne le header, le payload, avec mon secret, et ça me donne une signature. Et je prends avec la signature générée et je vais la comparer avec la signature que vous avez envoyée. Qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver que ce n'est pas la même signature. Donc, automatiquement, je vais le rejeter. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le token a une modification quelque part, je peux le savoir. C'est tout à fait normal parce que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, ici, alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Là, j'avais dit qu'en fait, dans votre système de génération de token, vous avez votre algorithme HMAC. Il a son secret. Alors, si vous lui donnez votre token, vous avez le header, et vous avez le payload, sous forme d'une chaîne de caractère, alors, il vous génère quoi ? Il vous génère là, la signature. Donc, à partir d'une chaîne, header plus payload, il vous génère la signature. Alors, ça veut dire que si je vous donne le... Si je vous donne... Vous avez une signature S1. Alors, je vous génère S1, donc je vous envoie votre GWT. Je vous envoie le header plus payload plus signature. Alors, je vous envoie donc le token. Alors, ça, c'est votre GWT. Point. Alors, point payload, point signature. À la fois, le GWT. Alors, tout le monde, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez changé le header. Donc, ça, c'est H1, on va dire, payload 1, H1, P1, S1. Alors, vous, vous avez changé, vous avez modifié le payload. Donc, c'est-à-dire, vous m'avez envoyé quelque chose qui a changé. H2, vous avez changé H2, et vous avez changé... Vous avez P2. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire à nouveau ? Je vais donner H2 et P2. Point P2. Avec le secret que je connais déjà. Il va me générer la signature. Donc, vous voyez donc ici, H1, P1, il va m'a généré la signature S1. Alors, vous, vous m'avez envoyé H2, P2 avec S1. Plutôt, vous m'avez envoyé, voilà, H2, P2, mais la signature, vous ne l'avez pas touchée, parce que c'est normal. C'est toujours S1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Donc, je vais générer une signature S2. Alors, si vous comparez S2 à S1, vous allez trouver que ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que... C'est-à-dire que si le JWT subit des modifications en route, donc on peut le savoir facilement. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, oui, 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 oui. Ça va, vous avez envie ? Quelqu'un peut prétendre être quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Vous pouvez lui faire confiance. Donc, c'est-à-dire, vous êtes sûr que le JWT qui vous est présenté, il représente bien la personne qu'il prétend être. Donc, c'est exactement ça. Alors, ça, on a déjà dit ça. Donc, le header, il est là. Le payload, c'est... Donc, dans le payload, je disais qu'il y a les claims. Il y a trois types de claims. Il y a registered claims, public claims, private claims. Alors, pour les registered claims, on va trouver issue word, la date d'expiration, subject, audience, note before, issue word at, GTI. Alors, public claims, il y a un site dans lequel on va trouver un ensemble de claims qu'on peut utiliser d'une manière publique. Et après, dans private claims, on peut ajouter les informations qu'on veut. Alors, ça, c'est un exemple de payload, j'ai déjà dit. Voilà comment on génère la signature. Donc, c'est HMAC, par exemple, header payload et le secret. Donc, ça nous donne la signature. Et après, donc, je vous ai montré, en quelque sorte, le site JWT.io qui vous permet, donc, de déchiffrer un token. Alors, maintenant, bon, les avantages sont importants. Alors, pour l'architecture microservices, pour nous, c'est l'idéal. Alors, l'idéal, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de microservices. Je vais m'authentifier une seule fois. Ça veut dire que je vais utiliser le principe de Single Sign-On, SSO. Alors, SSO, ça veut dire que je vais m'identifier une seule fois. Une fois que je suis authentifié, je peux accéder à plusieurs applications. Alors, généralement, supposons que c'est ça, le service d'authentification. Ça, le microservice pour l'authentification, par exemple. Alors, la première des choses, donc, je vais demander l'authentification. Alors, ce service-là, je lui donne mon username et mon mot de passe. Il me génère le token. Et ce token-là, il va me l'envoyer. Et je le récupère. Et maintenant, si je veux accéder à ce microservice, il n'y a pas de problème. J'envoie ma requête avec mon token. Et cette requête-là, il va vers le microservice. Il reçoit le token. Alors, maintenant, j'ai ici le token, ça veut dire que j'ai le header, j'ai le payload et j'ai la signature. C'est-à-dire, ce token-là, il prétend représenter une identité. Alors, maintenant, le microservice-là, il a besoin de quoi pour faire confiance à ce token? Il a besoin de calculer, de vérifier la signature. Et pour vérifier la signature, le principe, il a besoin de la clé, de la même clé. C'est la même clé privée. Alors ici, on utilise Hmark ici. Donc, c'est la même clé privée que j'ai utilisée pour générer la signature. C'est la même qui va être utilisée par ce microservice pour vérifier la signature. Parce qu'il va faire la même chose. Il appelle la fonction Hmark et lui, dans le header, le payload, il calcule la signature et il la compare avec celle qui est envoyée dans le JWT. Donc, ça veut dire que ici, c'est très simple, facilement, une fois que je suis identifié, je peux accéder à n'importe quel microservice. Il suffit de, à chaque fois, de présenter mon badge et mon badge, tout simplement, c'est ce token-là. Alors, sauf qu'il y a un petit problème ici quand vous travaillez avec Hmark. Je n'ai pas le problème d'après vous, dit Hmark. La clé, je ne sais pas, la clé est décrite. La clé, elle est partagée, tout à fait. Alors, le problème, c'est que ici, si vous utilisez Hmark, ça veut dire que tous les microservices doivent connaître la clé privée. La même clé privée. C'est un secret partagé. Ça veut dire que vous avez besoin de partager le même secret à plusieurs applications distribuées. Alors, dans ce cas-là, vous savez que quand vous avez un secret partagé, alors, ce n'est plus un secret. il est secret, mais si vous ne savez pas vraiment sécuriser le secret, vous risquez qu'il tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que si vous utilisez Hmark, il faut faire attention à la manière avec laquelle on va stocker le secret. est-ce que vous allez le stocker dans le fichier Application Properties ? Est-ce que vous allez le stocker dans la base de données en format crypté ? Est-ce que vous allez le stocker dans une constante du code de l'application ? Donc là, il y a des techniques. Alors, après, il y a des techniques qui sont très connues. Il y a des outils qui permettent de sécuriser ce qu'on appelle les secrets partagés. Il y a plein dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information généralement. il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées pour pouvoir sécuriser. Il y a des recommandations à utiliser pour sécuriser les secrets partagés. Là, c'est Hmark. Mais si vous utilisez en fait RSA, en fait, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parmi les microservices, vous avez un microservice d'authentification. Alors, lui, pour authentifier, c'est lui qui génère les JWT. Donc, il a besoin de la clé privée et la clé publique. Donc, c'est-à-dire, vous, vous allez envoyer votre username et votre mot de passe vers ce service-là. Alors, chacun qui veut s'identifier, il envoie la requête vers ce service. Username, password. Voilà, il génère le JWT avec une signature. Mais pour générer la signature, il va utiliser deux clés, privée et publique. Alors, il vous donne le JWT de la même manière. Mais quand vous envoyez, vous voulez accéder à un microservice, vous envoyez votre token qui va être envoyé vers le microservice. Et le microservice, lui, pour vérifier la signature, en fait, il n'a besoin que de la clé publique. Avec la clé publique, je peux vérifier la signature, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Mais avec la clé publique, je ne peux pas générer de nouvelles signatures. Ça veut dire que même si la clé publique tombe entre les mains de quelqu'un, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire avec la clé publique ? On peut juste dire, je l'ai le token, il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Est-ce qu'il est valide ou pas valide ? Est-ce que sa signature est bonne ou pas ? Mais je ne peux pas générer de nouvelles signatures. Je ne peux pas générer de nouveaux visas, si vous voulez. Donc, pour pouvoir générer de nouvelles signatures, le seul qui est habilité à le faire, c'est l'application qui dispose des deux clés, la clé privée et la clé publique. Alors, ça, c'est en fait le secret de RSA. Alors, le dernier point, juste avant la partie pratique, le dernier point, c'est le problème de révocation de tokens. Alors, l'un des problèmes qui est posé pour JWT, c'est ça. C'est le problème de révocation de tokens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous accédez un serveur pour vous authentifier, vous donnez votre username, votre mot de passe et le serveur et le serveur vous donne un JWT, par exemple, qui est valable pour 30 jours, c'est-à-dire la date d'expiration de 30 jours, ça veut dire que vous allez continuer à utiliser ce token, il est valide. C'est pas le visa. Il est valide pendant 30 jours. Ça veut dire quoi ? Supposons, je viens de vous donner le token pour 30 jours et demain, je me suis rendu compte que, par exemple, je voudrais vous interdire même si les 30 jours n'ont pas expiré. Je voulais vous révoquer avec le droit. Alors, JWT, il n'y a pas de moyen. Ça veut dire qu'une fois que je vous donne le token 30 jours, vous allez continuer à l'utiliser pendant 30 jours. Le token A.R.E. il est valable pendant 30 jours parce que, de toute façon, on ne peut pas le modifier. Si on le modifie, c'est-à-dire il n'est plus valable. C'est le problème de même ici, par exemple, là, je vais les actifs sur la base ou ils continuent à utiliser l'autre token. Par exemple. Alors, ici, donc, ça, c'est un problème. Alors, c'est-à-dire quoi? Alors, maintenant, quel est le moyen qui permet de résoudre ce problème? C'est comme si vous donnez quelqu'un le visa et après, vous voulez l'interdire. Alors, la solution, généralement, il faut la chercher dans des solutions. Il faut mettre en place une sorte de blacklist. Alors, dans ce cas-là, si vous mettez sur une blacklist, ça veut dire qu'à chaque fois, vous générez un token. À chaque fois, vous générez un token JWT que vous donnez à un utilisateur. À l'identifiant d'un token, on va l'enregistrer, on va l'enregistrer sur la base de données quelque part. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, le username et le JWT que je lui ai donné. Donc, je dois enregistrer les JWT. Par exemple, username X, alors je lui ai donné le JWT numéro 12. Ça, c'est le GTI, c'est-à-dire l'identifiant des tokens. L'utilisateur X a donné le token numéro 126. Donc, ça veut dire que quelque part, à chaque fois, vous donnez des tokens, vous les gardez. Et comme ça, supposons que vous voulez interdire la personne X, vous voulez lui enlever l'accès, tout simplement, je déclare dans le blacklist, je vais dire le token 126. Ça y est, je le déclare dans la blacklist. Et comme ça, l'application, à chaque fois qu'il envoie une requête, la première chose qu'on va faire le proxy, il contacte d'abord la blacklist pour voir est-ce que le JWT qui est envoyé sans GTI, est-ce qu'il n'est pas dans la blacklist. S'il se trouve dans la blacklist, tout simplement, on peut le rejeter. Sinon, on le laisse. Donc, pour pouvoir révoquer le token, on utilise, si vous voulez, l'industrie solution, c'est d'utiliser une blacklist. sur une solution, c'est-à-dire classique. Alors, justement, pour comprendre le problème, je vais vous donner un exemple. Vous savez, vous utilisez Facebook. Bien sûr. Vous utilisez Facebook, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Alors, donc, vous avez, vous utilisez Facebook, vous utilisez votre ordinateur, ordinateur, vous avez saisi votre username, votre mot de passe, Facebook, il vous a identifié, il vous a envoyé un JWT qui est valable, par exemple, 60 jours. Le JWT, il est dans, il est dans votre local storage, ici. Ce qui fait, à chaque fois que vous envoyez la requête, vous envoyez le JWT, du moment qu'il est valide pour 60 jours, ça veut dire, il ne va pas vous embêter à chaque fois pour vous demander c'est quoi votre username, parce que, une fois que vous envoyez le JWT, il va vous identifier, donc il n'y a pas de problème. Mais dès que les 60 jours expirent, il va vous dire qu'il va falloir s'identifier. Alors, c'est posant qu'en même temps, vous utilisez votre smartphone. Alors, si vous utilisez votre smartphone, votre smartphone, la même chose, vous allez, la première fois, une fois que vous êtes identifié, vous donnez votre username et votre mot de passe, il va vous envoyer votre JWT. Et ce JWT-là, dans votre application mobile, il est stocké quelque part, dans le local storage. Ça veut dire que vous pouvez continuer à utiliser HeadLotToken pendant, par exemple, 60 jours. Alors, imaginez maintenant, HeadLotToken, il n'est pas encore, il n'a pas expiré. Et après, vous accédez avec votre ordinateur, vous accédez à votre application pour changer le mot de passe. Vous changez le mot de passe. Pourquoi vous allez changer le mot de passe ? Supposons, il y a quelqu'un qui vous a volé le téléphone. On vous a piqué votre téléphone. Et après, le premier réflexe qui vous vient, j'ai mes comptes, mon compte Facebook, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je me connecte, je change le mot de passe. Alors, d'après vous, quand vous changez le mot de passe, HeadLotToken, HeadLotToken, est-ce que le smartphone, il va continuer toujours à utiliser votre compte Facebook ? Non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a une blacklist ? Alors, s'il n'y a pas de blacklist ? Je vais vous demander de faire un mot de passe. Alors, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas une blacklist Facebook. Il y a quelques années, maintenant, il y a une blacklist. Alors, même si vous avez changé votre mot de passe, le problème, c'est que le smartphone, il va continuer toujours à utiliser votre compte Facebook. Alors, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, j'ai changé le mot de passe et je continue toujours à accéder avec mon smartphone, à mon compte Facebook, sans avoir besoin de saisir à nouveau les mots de passe. Ça veut dire, j'utilise le même JWT. C'est normal. Pourquoi ? Parce que, quand vous envoyez la requête, vous envoyez un JWT qui n'a pas encore expiré. Et du moment qu'il n'a pas expiré, du moment qu'il n'y a pas de blacklist, s'il n'y a pas de blacklist, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que, tout simplement, il va vous laisser passer. Pourquoi ? Parce que le token, il est valide. Est-ce que vous voyez le problème ? Oui. Alors, maintenant, mais par contre, Facebook, il ne fait pas ça, maintenant. Pourquoi ? Parce que, si vous changez le mot de passe, il vous pose la question. Il vous faut. Il vous faut ça vous déconnecter. Eh bien, justement, il vous pose une question. Est-ce que vous voulez vous déconnecter de tous les appareils ? Alors, est-ce que vous voulez vous déconnecter de tous les appareils ? Si vous lui dites oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vers votre compte, username, le JWT, le JWT, le JWT, le JWT, qu'il vous a donné, 1, 2, etc. Le JWT qu'il vous a donné, auparavant, il va les placer dans la blacklist. ça veut dire que cette fois-ci, si vous avez fait cette opération-là, qu'est-ce qui se passe ? Dès que vous tentez d'accéder avec votre smartphone, il va vérifier, il est déjà dans la blacklist, donc il va vous rejeter. Et s'il vous rejette, tout simplement, il vous dit de saisir votre username et votre mot de passe. Donc ça, c'est en fait le problème de révocation de tokens. Alors généralement, il y a des solutions. Alors parmi les solutions également, il y a une solution qui a été introduite par un protocole d'ailleurs que nous allons utiliser qui s'appelle OpenID Connect. OpenID Connect. Alors en fait, OpenID Connect, il se base sur en fait un token, ce qu'on appelle la notion de ID Token. Voilà, l'ID Token, c'est un token qui se compose de deux JWT. Voilà, ce qu'on appelle l'Access Token. Access Token. Voilà le plus important. Voilà celui dont on a parlé. Et après, il ajoute un autre JWT qui s'appelle le Refresh Token. Refresh Token. Alors en fait, c'est le Access Token que vous devrez présenter pour accéder à l'application. C'est le plus important. C'est le Access Token, il lui donne le Time Out qui est très réduit, très court. par exemple, par exemple, 5 minutes. 5 minutes. Alors si vous avez un Access Token dans la durée de vie et 5 minutes, je n'ai pas le problème que vous allez avoir. Le problème, c'est que dès que les 5 minutes expire, il va vous demander à nouveau de saisir votre username et votre mot de passe. Un problème, on veut éviter ça. Ce n'est pas pratique. Alors je n'ai la solution. La solution, c'est que quand il vous envoie cet ID Token, il vous envoie le Refresh Token, plutôt cet Access Token, mais il vous envoie également le Refresh Token mais lui, il a une durée de vie qui est trop longue. Par exemple, on va dire une année, 300 jours. Alors, je vais avoir le principe. Le principe, c'est que quand un utilisateur va s'authentifier, il suffit bien ça, parce que c'est ce qui se passe généralement maintenant dans la pratique. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui se passe Facebook ou Gmail ou les serveurs, les sites d'authentification, c'est ce qui se passe. Alors, vous avez le serveur d'authentification, serveur d'authentification. Vous avez l'utilisateur. Il va saisir son username et son mot de passe. Et après, il y a deux tokens. L'ID token. l'access token, access token et le Refresh token. alors toi, tu récupères les deux tokens, tu les mets là. And the access token, Refresh token. Alors, l'access token, il expire rapidement, cinq minutes. Le Refresh token, de l'expiration, il est valable pendant 300 jours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Quand tu vas, en tant qu'application, quand tu envoies une requête, tu envoies uniquement l'access token. Alors, si tu envoies l'access token, après, tu peux les envoyer les deux. Alors, tu envoies l'access token vers l'application. L'application pour effectuer une opération. Alors, si le timeout n'a pas expiré, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va exécuter l'opération, il n'y a pas de problème. L'access token, il est toujours valide parce que les cinq minutes n'ont pas expiré. Mais supposons, la prochaine fois, tu envoies une requête, tu envoies l'access token. Attendez, je vais arranger un peu les choses ici. Je reprends ici. Donc, j'ai le service d'authentification. J'ai le client qui va s'authentifier. Alors, quand il va saisir son username et son mot de passe, le serveur va lui générer, comme je viens de dire, deux tokens. Il y a le access token et le refresh token. Donc, ces tokens vont être stockés chez l'utilisateur, soit le local story, je viens de le contexte de l'application. Access token, refresh token. Alors, le access token, il a une durée de vie qui est trop courte, par exemple, cinq minutes. Ça veut dire qu'il expire pour chaque cinq minutes. Et le refresh token, lui, il a une durée qui est trop longue. L'expiration, par exemple, 300 jours. Alors, le access token, où est la session? À chaque fois, si tu veux accéder au serveur, tu lui envoies le access token. Et le serveur, lui, il vérifie le access token s'il n'a pas expiré, c'est-à-dire si les cinq minutes n'ont pas expiré, il n'y a pas de problème. Il exécute, c'est-à-dire il vous laisse passer. Mais si vous envoyez encore une autre requête, vous envoyez le access token, d'ailleurs, parce que le access token a un timeout qui est très court, il expire. Il va vérifier qu'il trouve qu'il a expiré. Donc, ça veut dire qu'il vous envoie une exception. Expiré. Alors, regardez, s'il a expiré, qu'est-ce que va faire l'application? Il va utiliser le refresh token, il va envoyer une requête vers le serveur, il lui envoie le refresh token. Pour ne pas obliger l'utilisateur à saisir son username et ce mot de passe, il va utiliser le refresh token. Il lui envoie le refresh token, le refresh token contient les informations valides, il est toujours valide parce qu'il y a 300 jours, encore, et après, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous générer un nouveau access token. Avec ce refresh token, vous demandez un autre access token. Donc, qu'est-ce qu'il vous envoie? Vous avez l'access token, un nouveau, ici. Il vous envoie l'access token, encore qui est valable pour 5 minutes. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le refresh token, il expire, mais ce n'est pas grave parce que mon application dispose d'un refresh token qui va vers le serveur pour récupérer un nouveau access token. Et avec cette technique-là, on peut facilement, on peut facilement réévoquer. Pourquoi? C'est comme si je vous donne, en fait, si je vous donne un visa, en quelque sorte, si je vous donne une autorisation, l'autorisation, par exemple, vous me donnez, on va dire, ce n'est pas l'autorisation, par exemple, le contrat. D'accord? Alors, on va faire un contrat entre nous. Donc, pour faire le contrat, vous, vous avez demandé un contrat de durée, par exemple, une année? Moi, je vais vous dire non. Si je vous donne un contrat d'une année, une longue durée, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que tant que l'année n'est pas passée, même si je veux, par exemple, vous révoquer des choses, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, ça y est, vous avez une année, contrat une année, donc vous pouvez utiliser ce contrat pendant une année. Mais, c'est un CDD. C'est un CDD. Alors, maintenant, si je fais un contrat, le contrat angolique, mais ce n'est pas grave, on va utiliser un contrat d'une 5 jours, alors que le contrat, il est valable pendant une année. Donc, vous voyez, donc 5 jours, c'est Access Token, il est valable une année. Mais il y a une condition, je ne vois pas. Chaque jour, tu dois m'envoyer un mail pour demander le renouvellement, soit disant. Dès que le contrat de 5 jours expire, je dois te contacter, je t'envoie avec le Refresh Token. c'est rapide, c'est automatique, c'est rapide, c'est automatique. Rode 2. Alors, tout ça, on va le voir. Rode 2. Là, c'est un standard d'authentification, c'est-à-dire pour gérer, pour déléguer l'authentification et les autorisations d'accès, les autorisations d'accès aux applications. Surtout, donc, c'est très pratique pour les microservices, donc c'est ce qu'on va voir. Mais tout ce que vous voyez là, il est basé sur l'authentification stateless. Stateless, c'est-à-dire utiliser un token. Et parmi les tokens les plus utilisés, il y a JWT. Est-ce que vous avez compris le principe d'accès aux tokens et au Refresh Token? Oui. Est-ce que c'est une question? Oui. Bon, dès que l'accès aux tokens est préalable pour la deuxième fois, je me dis à vous concernant l'étude qu'il y a ou l'élève qui a déjà créé. C'est le serveur d'authentification, toujours. Ah oui. Toujours. Ah oui. C'est le service qui est le serveur. Exactement. C'est le access token expire, il faut absolument envoyer la requête vers le serveur d'authentification. Tu lui envoies le Refresh Token et il va te renouveler, il va te donner un nouvel access token de durée encore de 5 minutes, par exemple. D'accord. Merci. Est-ce que c'est clair? Alors, bon, c'est vrai, je sais que c'est un démange. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Si le serveur d'authentification prouve que vous avez changé le mot de passe, il ne va pas vous permettre de renouveler. Allez, exactement. Donc, le serveur d'authentification, c'est un peu ça, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est-à-dire que si le access, supposons, il y a le serveur d'authentification. Il y a le serveur d'authentification. Donc, à chaque fois, j'envoie le Refresh Token vers le serveur d'authentification, Refresh Token, pour renouveler c'est l'occasion pour le serveur pour consulter la blacklist. Alors là, il consulte si tu n'as pas changé de mot de passe. En tout cas, tu vois, c'est l'occasion avant de te donner un nouvel access token, il va voir est-ce qu'il n'y a pas de révocation, est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle il va t'interdire? Est-ce que tu vois? Si tu as déconnecté de ton compte, le Refresh Token est détruit. Alors, déconnecté de ton compte. Alors, maintenant, ce déconnecté, généralement, c'est un peu ça. Si tu, par exemple, sur Gmail, si vous faites me déconnecter de ton compte, par exemple, n'est-ce pas? Alors, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit les JWT qui sont stockés dans le local storage. Alors, ils sont supprimés. Ça veut dire que quand tu vas quand tu vas te accéder, le serveur va te demander de saisir ton username et ton mot de passe. Alors, sauf qu'avec Gmail, dans le username mot de passe, il consulte les cookies. Il te propose ton username et le mot de passe est-ce que tu veux utiliser le même mot de passe. Mais ça, c'est un de taille qu'avec les JWT. Alors, juste, il faut garder une chance et que dans le domaine des tokens, nous avons vu, en fait, deux types de tokens. Il y a ce qu'on appelle les tokens passés par valeur, par référence et les tokens passés par valeur. Alors, session ID, avec le premier, le session ID, c'est un token par référence et JWT, c'est un token par valeur. Ça veut dire quoi ? Alors, si je vais dans le session ID, si la session est gérée côté serveur, en fait, le session ID, c'est un token. Alors, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ma session. Si, pour savoir ce qu'il y a dans ma session, il faut aller vers le serveur, parce que la session est stockée côté serveur. C'est-à-dire qu'en fait, le session ID, c'est juste une référence vers ma session, parce que ma session, elle est quelque part. Ou les tokens par valeur, c'est qu'ils contiennent les informations sur la session, comme JWT. Ça veut dire que si j'ai le JWT, ma propre session, elle est là. Donc, je peux la présenter à n'importe quelle application. Alors que si j'utilise... Oui ? Quand il s'agit d'une session ID, on a besoin d'un cache commun. Ah, exactement. Alors ça, c'est exactement. Sinon, on cache... Distribuer. En parallèle, je ne me rappelle plus du nom. Distribuer. Ce n'est pas le cas avec JWT. Oui, c'est distribuer. Ce n'est pas le cas avec JWT, parce que c'est juste une clé que l'on utilise pour comparer avec le serveur. Exact. Tout à fait. Alors, ça, c'est les deux types de tokens que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, il n'y a pas que JWT, il y a d'autres types de tokens. Donc, mais c'est comme si, par exemple, si je vous donne une carte bancaire. Une carte bancaire. La carte bancaire, c'est un token par référence. Pourquoi ? Parce que si je vous donne la carte bancaire, vous ne pouvez pas savoir combien vous avez d'argent. Alors, si vous voulez savoir combien vous avez d'argent, il faut prendre la carte, il faut la mettre dans un guichet. et c'est le guichet qui va lire le token, en fait, votre carte, il va vous donner l'information. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, ça, c'est un token, si vous voulez, par référence. Mais si je vous donne l'argent au liquide, bon, c'est un token par valeur. Parce que je vous donne la valeur elle-même de l'information. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller vers un guichet pour savoir il y a combien d'argent. Parce qu'au fond, c'est déjà, c'est du liquide. Alors, c'est pareil. Alors, dans le domaine de la cryptographie et de l'authentification, enfin, de l'authentification, généralement, une fois que je suis authentifié, j'ai toujours un token. Il met un token par référence ou là, un token par valeur. Il n'y a qu'un token par référence. Ça veut dire que ma session, elle est stockée dans le serveur. Et moi, je n'ai que la référence, le ID de la session. Et si j'ai un token par valeur, ça veut dire que ma session, elle n'est pas stockée dans le serveur, elle est dans le token. Toutes les informations sont là. Mathieu? Oui. Avec le WhatsApp Web, il utilise avec par valeur, identification par valeur, le token par valeur. Alors, je t'ai dit ce qu'on a dit. C'est qu'il y a les applications, les réseaux sociaux ou les applications d'une manière générale, presque, c'est ce qui est utilisé. C'est l'authentification stateless. Cette authentification stateful, c'est pratiquement, c'est quelque chose de très ancien. Il est utilisé encore. Mais, vraiment, les gens qui l'utilisent, c'est qu'ils sont, ils galèrent parfois pour rien. Alors que maintenant, d'une manière générale, la solution la plus utilisée, c'est HeadGWT. Trouvez WhatsApp ou Facebook ou là, je ne sais pas, toutes les applications que vous utilisez, c'est pratiquement ce qui se passe. Donc, on peut IDC, excusez-moi, monsieur. J'ai alors maintenant, ce qui est sûr, ce qui est sûr, dans la majorité des cas, JWT, il est utilisé. JWT, d'accord? Donc, la première des choses que vous devrez savoir, vous, comment utiliser Spring Security et JSON Web Token pour sécuriser une application basée sur les microservices. C'est ce que nous allons voir après, on va faire une démonstration ou bien une série de démonstrations pour voir comment mettre en place une solution. Parce que l'année dernière, on a utilisé Spring Security, on a sécurisé notre application parce que nous avons une application basée sur Teamleaf, si vous vous rappelez. Et quand vous avez une application basée sur Teamleaf, ça veut dire que le rendu, il est généré contre serveur. Tout est généré contre serveur. Et quand vous avez tout est généré contre serveur, le plus simple, c'est d'utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser HeadStateful. C'est ce que nous avons fait. Donc, ça veut dire que l'année dernière, nous avons utilisé HeadLeMécanism parce que nous avons une application dans le rendu général côté serveur. Mais si vous voulez créer une application mobile, vous voulez créer la partie front-end avec Angular, par exemple, ou la React, et en plus, vous avez le back-end de dire comme il se compose de plusieurs applications, de plusieurs microservices. Alors là, l'authentification vous pouvez l'utiliser mais vous allez galérer. Donc, la solution, c'est d'utiliser c'est d'utiliser JWT. Parce qu'une fois que je suis authentifié, donc j'ai mon token et après, avec un proxy ou là, une gateway, je peux accéder aux différents microservices. Alors ça, c'est justement ce qu'on va faire. Juste après la pause, on va et après la pause, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.